Yo les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente 10 fonctionnalités sur le nouvel iPhone X d'Apple. C'est parti ! La première grande fonctionnalité de ce nouvel iPhone X, c'est tout simplement l'écran. Comme vous pouvez le voir, le nouvel écran de l'iPhone X est vraiment joli. Apple a fait vraiment du bon boulot. On a un écran de 5,8 pouces OLED, donc c'est vraiment du bord à bord. Apple a en revanche mis en haut des capteurs, donc l'écran est coupé en deux. Mais pour le coup, c'est vraiment un très bel objet et l'écran rend vraiment bien sur ce tout nouvel iPhone. Autre fonctionnalité de cet iPhone X, c'est le multitâche. Pour l'ouvrir, il n'y a plus de bouton Home. Alors pour l'ouvrir, c'est très simple, il faut faire un mouvement en L et il s'ouvre. Vous voyez ? Donc tout simplement, on a toutes nos applications. Avant, il fallait double taper. Maintenant, il faut faire un mouvement en L sur le téléphone. Une des grandes nouveautés de cet iPhone X que vous devez retenir, c'est Face ID. Maintenant, pour déverrouiller votre iPhone, il n'y a plus besoin du doigt, il y a besoin de votre tête. Par exemple, là, je vais mettre mon visage et hop, c'est déverrouillé. On peut l'ouvrir. Voilà, donc ça, c'est une des grandes fonctionnalités de ce nouvel iPhone X. Autre fonctionnalité sur ce nouvel iPhone, c'est sur l'écran d'accueil maintenant, vous avez deux nouveaux boutons. Le bouton appareil photo et le bouton flash. Et cela fonctionne avec le 3D Touch. Donc ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Encore une autre fonctionnalité sur le nouvel iPhone X, c'est le gesture control entre les applications. Par exemple, là, j'ai ouvert l'application Message. Et bien, en swipant, je peux swiper d'app en app. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Sur les anciens iPhones, on n'avait pas cette opportunité. Et donc maintenant, on est sur une application et juste avec un mouvement de notre doigt vers la droite ou vers la gauche, et bien, on a le multitâche qui se déroule. Autre nouveauté de l'iPhone X, c'est les notifications cachées sur l'écran d'accueil. Comme vous le savez, sur les anciens iPhones, et bien, si vous n'aviez pas le code de l'iPhone, vous pouvez quand même voir les notifications. Et bien maintenant, vous pouvez les voir seulement si vous avez déverrouillé l'iPhone. avec votre tête, sinon, elles seront tout simplement cachées. Autre fonctionnalité de cet iPhone X, c'est le bouton Power sur le côté. Comme vous pouvez le voir, le bouton est beaucoup plus grand que sur les anciens iPhones. Et donc, ça va nous permettre, lorsqu'on l'a mis en veille ou on veut l'allumer tout simplement, d'avoir une finition vraiment plus grande et c'est plus facile. Dans la main, c'est vraiment simple. Sur l'ancien, il fallait vraiment appuyer difficilement sur le nouvel iPhone. Et bien, je vous le dis clairement, le bouton sur le côté est bien plus pratique à l'utilisation. Autre fonctionnalité qu'on a sur ce tout nouvel iPhone, c'est le flou avec la caméra avant de l'appareil. Avant, on pouvait utiliser le mode portrait seulement sur la caméra arrière de l'iPhone, avec les anciens iPhones tels que l'iPhone 8 Plus ou encore le 7 Plus. Et bien, avec ce nouvel iPhone, on peut utiliser la caméra de devant, donc la caméra qui va nous permettre de faire des selfies, pour utiliser le mode portrait. Donc, on a plein de modes hyper cool, des modes que des photographes sur des gros appareils pro chez Canon, Nikon peuvent utiliser. Et ici, on l'a directement sur le smartphone. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Autre fonctionnalité de cet iPhone X, c'est les animojis. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en train de parler et il y a un emoji animé qui est en train de parler aussi. C'est vraiment énorme. On en a différents. On a le robot, on a le chat. Donc là, quand je parle, par exemple, eh bien, l'animojis parle. Quand je lève les yeux aussi, quand je fais le sourire, eh bien, voilà, ça marche. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et ça, vous pouvez le partager aux amis que vous avez, très simplement. C'est parti. Salut ! Comment tu vas ? Dernière fonctionnalité de ce nouvel iPhone, c'est qu'il intègre le rechargement sans fil avec la norme Xi. Donc là, par exemple, on va le poser et vous voyez, l'iPhone se recharge. Donc, il est compatible avec le rechargement sans fil. Par induction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai donc présenté les petites fonctionnalités du nouvel iPhone X. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada